Est-ce que tu peux te présenter ? Je suis Pauline Coste, réalisatrice de documentaire. J'ai réalisé le film Looking for Sapiens qui passe aujourd'hui. C'était ma seconde question. Pour quelle raison tu es à Nyon ? Je suis à Nyon pour présenter mon film Looking for Sapiens. C'est un film sur le regard qu'on a sur l'homme préhistorique, les idées reçues qu'on a sur l'homme préhistorique, et en particulier les homo sapiens. Tu peux développer ? Oui. En fait, c'est un thème qui me tenait particulièrement à cœur, parce que ça fait longtemps que je trouve qu'il persiste dans les idées reçues. Tu m'entends quand même ? Oui, oui. Persiste dans les idées reçues du grand public, l'image d'un homme préhistorique, toujours bestial, habillé de peau de bête, qui finalement n'a pas changé depuis les premières reconstitutions du XIXe siècle, et donc depuis les premières découvertes. Et entre-temps, la recherche a énormément évolué, et il y a eu comme une rupture entre le scientifique et finalement le regard du grand public. Et je trouvais qu'il était temps, en fait, de remettre un peu les choses au clair par rapport à ça, quoi. De ne pas faire qu'un film sur les recherches actuelles ou qu'un film sur le regard du passé, mais d'essayer d'associer les deux pour comprendre à quel moment ça s'est passé, cette rupture, et puis mieux faire connaître au grand public ce qu'on pourrait imaginer d'autres, en fait, en particulier autour de la question de l'apparence et de l'habillement des hommes préhistoriques. Alors, tu as un peu répondu, mais quelle a été la genèse de la production du film ? Alors, c'est un projet que je porte depuis assez longtemps, parce qu'en fait, j'ai eu l'idée du film, on va dire, vers 2010, j'ai commencé à le tourner à partir de 2014. Au départ, moi, je travaille en tant que réalisatrice, je travaille dans l'audiovisuel et je fais des études là-dedans, mais l'après-histoire me passionne depuis longtemps. Et ça a commencé, en fait, je suis allée en Dordogne en vacances, et puis je suis tombée sur des bouquins, et puis petit à petit, j'ai eu une espèce de boulimie de livres sur l'après-histoire, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais après tout, il faut faire un film de ça, il faut raconter ça, quoi. C'est comme cette espèce de responsabilité en tant que réalisateur de transmettre une meilleure image, quoi, d'essayer de transmettre cette idée qui était partagée par les chercheurs, mais finalement qui n'était pas véhiculée en cinéma ou en documentaire. Donc tu l'as présenté, tu as cherché un producteur ? Alors oui, 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 j'ai essayé de faire les choses dans l'ordre pendant assez longtemps. D'abord, j'ai travaillé avec un premier producteur, pendant un an on a réécrit le projet. Ensuite... Alors réécrit, pourquoi on réécrit un projet ? Déjà, moi, j'avais une expérience dans l'écriture de scénarios de fiction, au moment où j'ai commencé le projet, mais je n'avais pas vraiment la notion d'écriture de documentaire. C'est quand même une autre façon de faire et de présenter les choses. Donc je me suis formée, j'ai fait une formation à Alina d'un mois pour l'écriture de documentaire, et ensuite j'ai travaillé donc avec ce producteur pour que le dossier soit le plus conforme à ce que pouvait attendre une chaîne de télévision. Et puis au bout d'un an, lui, il avait beaucoup d'autres projets, donc il m'a dit, je ne pourrais pas m'occuper de ton film. Après, j'ai travaillé avec d'autres personnes. Finalement, on n'a pas... L'argument qu'on m'a dit à ce moment-là, c'est que je n'étais pas assez connue, en fait, pour que mon dossier aille jusqu'au bureau de Arte. Donc du coup, finalement, pendant très longtemps, il ne s'est pas passé grand-chose, il y a eu beaucoup d'attentes. Moi, du coup, je voulais tourner, parce que j'avais, au bout de quelques temps, quand même, les choses avancées, et je voulais que les choses se fassent. Donc j'ai fait un crowdfunding sur Ulule, donc un crédit participatif qui m'a donné 2000 euros, qui m'a permis d'aller faire les premières images et payé un petit peu de matériel. Et ensuite, j'ai à nouveau attendu pas mal, parce que j'espérais encore... Entre-temps, j'ai eu une aide à l'écriture de la région aquitaine, qui m'a aussi permis de vivre pendant tout ce temps. Et puis, en gros, j'ai tourné entre 2014 et 2015, et après, j'ai pas mal attendu d'essayer d'avoir le hockey d'une chaîne pour faire le montage, toute la partie post-prod. Et je savais qu'il y avait aussi pas mal de choses au niveau des droits, des extraits que je voulais utiliser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016-2017, j'ai décidé de le finir quand même, vu que rien ne se passait. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, il faut que j'aille au bout de ce projet, parce que parfois, les projets, quand on les tient, et qu'ils nous tiennent à cœur, on n'a pas envie de les voir rester dans des tiroirs, mais même s'il n'y a pas la diffusion que j'espérais au départ, je me suis dit, bon, OK, je le finis. Donc, j'ai monté pendant six mois, pendant mon congé parental, j'ai eu une petite fille entre-temps. Et voilà. Et puis, donc, c'est fini. Il y a encore une autre étape, avec une autre production que j'ai rencontrée, qui m'a fait réattendre encore six mois. Et puis, finalement, je l'ai vraiment fini l'été dernier, enfin, juin l'année dernière. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes, en fait, par rapport à ce film. C'est-à-dire qu'il y a eu tout de suite du bouche à oreille, dès la première projection publique, qui en a amené tout de suite deux, puis chaque projection en emmène au moins deux ou trois. Donc, principalement des musées de préhistoire, pour qui le sujet était important. Et il y a beaucoup de médiateurs en archéologie qui essaient de transmettre ces notions-là, mais qui ne les retrouvaient pas forcément dans des documentaires. Et donc là, ben voilà, six mois plus tard, un peu plus de six mois plus tard, on est déjà à 22 projections. Il y en a encore une quinzaine de prévues dans toute la France. Là, ici, c'est la première projection à l'étranger. Et puis, donc, il a été dans trois festivals. Ici, c'est le troisième festival. Et il a gagné un prix au festival de Narbonne, donc film indépendant, au mois de novembre. C'est quoi un film indépendant ? Là, l'occurrence, c'est vraiment typiquement un film indépendant, c'est-à-dire que c'est fait avec très peu de budget, beaucoup d'énergie, mais pas de chaîne, pas de diffuseur officiel, donc pas le budget d'un film classique, on va dire, avec une diffusion. Donc voilà, beaucoup plus de temps personnel investi, et puis surtout, une diffusion beaucoup plus, comment dire, il faut tout faire, quoi, de A à Z. C'est-à-dire, il faut faire le tournage, enfin, évidemment, l'écriture, le tournage, le montage à ses heures perdues. Et puis, tout ce qui est promotion actuellement, l'organisation des diffusions. Voilà, là, on finalise en ce moment l'histoire de droit. Là, la suite, c'est... Il y a en fait ce que je n'avais pas imaginé, mais qui est vraiment chouette. Il y a un distributeur de cinéma, en fait, qui est intéressé par le projet. Donc, il devrait y avoir une sortie salle. Alors, ça restera, voilà, à une petite échelle, mais par rapport au point de départ, c'est vraiment inespéré. Moi, l'année dernière, au mois de juin, vraiment, j'aurais pensé qu'il y aurait deux, trois projections, mais je ne pensais pas que ça arriverait à ce niveau-là, quoi. J'étais vraiment très surprise et très émue de voir que le film pouvait toucher autant de monde, alors que je l'avais fait un peu, voilà. Pour moi, si j'avais un jour d'autres moyens, j'espère faire encore mieux, voilà. Mais déjà, je pense que c'est surtout le sujet, en fait, qui touche beaucoup les gens, que finalement, il y a soit le grand public qui ne connaît rien du tout est touché parce qu'ils se disent, ah bon, ils n'étaient pas aussi bêtes qu'on croyait, voilà. Les médiateurs, tout ce qui est médiateur préhistorien, ils disent, enfin, donc ça fait très plaisir aussi, enfin, un film qui raconte ce que nous, on pense. Donc, finalement, il touche pas mal de monde, quoi. Alors, pourquoi les films, jusqu'à présent, ne racontaient pas ce que pensaient les médiateurs ? Pour quelles raisons ? Alors, bonne question. Moi, en fait, je me suis appuyée pas mal sur certains bouquins, dont notamment les livres de Claudine Cohen, qui analysent comme ça cette évolution de notre regard sur l'homme préhistorique, la manière dont ça a changé, dont ça a évolué. Et je pense que ces travaux, mais d'autres, si on n'a pas eu cette réflexion-là de fond, finalement, on ne fait que reproduire ce qu'on a en tête, déjà. C'est-à-dire que, par exemple, la guerre du feu, la vision qu'on a dans la guerre du feu de l'homme préhistorique, avec cette peau de bête, les cheveux hirsutes, voilà, est très proche de ce qui se passait en 1850 dans les premières gravures, si on le prend. Donc, il y a eu une... C'est comme si l'image s'est perpétuée dans l'imaginaire jusqu'à aujourd'hui. Et que, finalement, c'est que parce qu'il y a des chercheurs qui se sont mis à déconstruire ça en disant « Mais en fait, ça part de rien. » Au contraire, on a des... Enfin, voilà, ça s'est basé sur rien. Les vêtements disparaissent. Le gourdin, on n'a aucune preuve. C'est plutôt hérité de Hercule dans la mythologie. Enfin, voilà. Donc, quand on voit d'où viennent ces idées reçues, le côté simiesque, c'est des amalgames autour de la question de Darwin, de l'évolution. Mais du coup, y compris sur des périodes récentes de l'après-histoire, on continuait de les montrer comme des espèces d'hommes singes, alors que, bon, il y a 40 000 ans, quand même, c'était une question réglée depuis longtemps. Il y a un complot, je ne comprends pas. Pourquoi les médias dominants diffusent cette histoire ? Je ne pense pas que ce soit de l'ordre du complot. Je pense que c'est plutôt de l'ordre de la question de la... comment dire... de la transmission des connaissances scientifiques qui s'est, à un moment donné, pas faite et puis, du côté des chercheurs et du côté des réalisateurs, je pense simplement de la méconnaissance. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse. Voilà, on reproduit ce qu'on a vu dans d'autres films ou sur des images dominantes parce que c'est... même si on n'a aucune preuve que ce soit ça ou ça, c'est le modèle dominant, donc c'est ce qui est naturel, ce qui nous semble le plus normal, en fait, le plus naturel. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, un film indépendant réhabilite une idée reçue, enfin, en tous les cas, la revisite. Et donc, s'il y a des films indépendants, c'est-à-dire qu'il y a des films dépendants. Donc, ces films dépendants, ils dépendent de quoi ? Alors, les films dépendants, dépendent des gens, des chaînes qui décident, qui prennent les décisions. Donc, après... Je n'irai pas jusqu'à dire que... Enfin, comment dire... dépendant dans le sens où il y a... Non, après, je ne vais pas aller dire que les gens des chaînes sont forcément... veulent cette perpétuation. Non, parce que je ne comprends pas. On appelle des films indépendants, donc ça veut dire qu'il y a des films dépendants. Donc, je ne sais pas, moi, de quoi ils dépendent, ces films. Je ne sais pas s'ils sont dépendants. Moi, je préférais être aussi un film dépendant d'un budget. Après, les... C'est une question de l'histoire de sous, c'est ça ? Oui, au départ, oui. Je pense que c'est d'abord... Enfin, de sous et de diffusion. C'est-à-dire qu'il faut... être accepté par une chaîne pour rentrer dans le système. Voilà. Moi, j'ai fait tout pour y rentrer dans le système. Je ne fais pas des films indépendants par... Par choix. C'est forcément un choix, mais ce n'est pas, comment dire, par rébellion ou contre le système. C'est plutôt pour avancer parce que je suis réalisatrice, donc j'ai envie de faire des films, quoi qu'il arrive. Voilà. J'aimerais mieux qu'ils soient diffusés à la télé et vus par le plus grand nombre de personnes et que ces idées-là soient véhiculées le plus largement possible. Et je ne suis pas en train de dire que ce que sont les autres n'est pas bien et que les choix des chaînes ne sont pas bons. Il y a des films très bons qui sont produits. Mais sur cette question-là... Après, peut-être s'il y a un problème, c'est l'accès pour les réalisateurs comme moi qui sont nouveaux, on va dire, à... le problématique de l'accès aux décideurs qui est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut passer par des productions qui sont, elles, validées. Donc, même si on a un très bon dossier, même si on a une aide de la région aquitaine qui est très difficile à avoir, avant que le dossier arrive sur le bureau de la personne qui décide, c'est 4 ans et ce n'est pas sûr que ça marche. Donc, c'est vraiment un parcours du combattant. Après, une fois qu'on est dans le cercle, j'espère que c'est plus simple. Donc, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est plus facile une fois qu'on a passé la première fois à la télévision, des choses comme ça. Mais en attendant, voilà. Moi, je pense qu'il faut faire les films quand même. Il faut faire les films malgré tout. On ne va pas... Enfin, voilà. Tu vis de quoi ? Je vis pas... Alors, je vis des films que je fais quand même parce que je fais aussi des films de commande. Des films... Donc, ça peut être des films d'entreprise, des choses comme ça. Je fais pas mal de formations aussi depuis assez longtemps. Et puis, voilà, en gros... Est-ce que YouTube, c'est pas un peu le salon des refusés ? Moi, je suis pas sur YouTube pour mes films, en tout cas. Pas pour l'instant. Est-ce que c'est pas une sorte de salon des refusés ? Des... Comme à l'époque, des films refusés, au fond, par les... Alors après, je sais pas... Parce que tu dis je veux faire des films pour diffuser. Et pourquoi t'es pas sur YouTube ? Parce que, pour l'instant, je veux donner toutes ces chances aux films. C'est-à-dire ? Pour moi, un film, il a plusieurs vies. Il a plusieurs étapes dans sa vie. Donc, il y a l'étape 1 qui est... Enfin, je veux dire, une fois qu'il est terminé, pour moi, il y a d'abord la visibilité en salle. S'il est sur YouTube, les gens vont pas aller en salle le voir, je pense. Ensuite, il y a une deuxième étape qui va être éventuellement la vente de DVD, par exemple. Bon, ça se fait de moins en moins, mais c'est aussi une possibilité. C'est pareil, si le film est gratuit... Donc là, tu parles de l'aspect économique, de l'aspect production. Oui, enfin, disons que si... Parce que si tu veux partager une connaissance, tu la partages. Tu es chère, tu partages la connaissance. Là, tu me parles de production. C'est bien normal. À terme, je le mettrai en ligne. Mais ça pouvait pas se faire tout de suite. Parce que sinon, ça coupe toute une partie de la visibilité. Là, si je veux faire une sortie salle, ça n'aurait pas de sens. Ou même en festival, ça n'aurait pas de sens que ce soit déjà en ligne. Il y a des festivals, par exemple, qui vont pas prendre un film qui est déjà en ligne. Donc il faut respecter certaines étapes de visibilité. Si je le mets en ligne tout de suite, je sais pas. Je suis pas du tout contre, mais je pense que c'est une question de timing. Après, il faut aussi... Peut-être que c'est pas le même public. Peut-être que c'est simplement une question de temps. Je suis quand même pour voir qu'on voit les films au cinéma autant que possible. J'ai pas complètement perdu l'espoir d'une diffusion télé. Ça aussi, ça pourrait faire partie des étapes. Maintenant qu'il a quelques festivals. Si je le mets en ligne, ça va couper définitivement cette possibilité. C'est dommage. Mais après, c'est une question de durée. Pour mes courts-métrages, j'ai fait ça aussi. Il y a eu d'abord les festivals, parce que certains festivals ont besoin de l'exclusivité. Et puis à terme, la mise en ligne. Est-ce que c'est pas... Si je comprends bien ce processus, c'est pas un peu un jeu de dupe quand même ? C'est-à-dire une sorte de méta-aristocratie ? C'est-à-dire, si j'ai bien compris, il faut séduire les décideurs, monter, c'est très pyramidal cette affaire-là. puis tu le dis, en fait, on dit qu'on veut propager les connaissances, puis en fait, non, on crée une sorte de marché d'exclusivité. C'est schizophrénique, non ? Après, non, c'est une question de temps. Et puis c'est une question de stratégie peut-être effectivement aussi générale. Tu dis ça à un jeu de dupe, mais c'est une stratégie pour tout le monde. C'est-à-dire, pour quelle stratégie, pour quelle guerre ? Pas une question de guerre, mais pour une question d'arriver à exister dans ce monde-là en tant que réalisateur. Je pense que les gens qui font des films avec leur téléphone et qui le mettent tout de suite sur YouTube, bon, ils restent dans la catégorie amateur. Quand on veut essayer de passer la catégorie film, diffusé à la télé, quand on essaie d'être dans ce réseau plutôt professionnel, on essaie de jouer avec les codes du professionnel. Après, c'est des arrangements avec soi-même sur qu'est-ce qu'on fait et quand. Par exemple, quand j'ai fait le choix du crowdfunding, je me disais que c'est un peu casse-gueule parce que si je pars là-dedans, peut-être que je serais moins bien vue. Mais en même temps, à un moment donné, il faut faire les choses. Moi, j'essaye maintenant de faire comme ça. C'est ma façon de faire, de me dire jusqu'à tel point, j'essaye de rester dans le système. Mais si ça ne marche pas, je veux que les choses existent quand même parce que je ne peux pas rester avec un film qui me hante pendant 5 ans et puis que rien ne se passe. Qu'est-ce que tu attends du système ? C'est quoi ? Une visibilité plus... Qu'est-ce que tu attends du système ? Déjà, effectivement, si je rentrais dans le système, si je rentrais dans le système, déjà, j'espère que j'aurai plus de budget pour faire des films parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si on a 300 000 euros pour faire un film ou si on en a 10, on ne fait pas la même chose. Si j'en avais 300 000, je saurais les utiliser pour en faire quelque chose de... Enfin, voilà, c'est... Quand on voit les films à 300 000 ou à 1 million d'euros, voilà, un petit budget, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que c'est pas juste pour avoir de l'argent. Moi, je ne suis pas très intéressée par l'argent en soi. Moi, je veux juste avoir ce qu'il faut pour vivre. Mais par contre, pouvoir faire les meilleurs films, ça demande ces compromis-là, quoi. D'essayer d'intéresser une chaîne, d'être avec le meilleur dossier, de prendre ce temps-là. Enfin, voilà, après, c'est... C'est quoi, c'est tes choix ? Voilà. Donc, du coup, c'est quoi pour toi un bon film d'archéologie ? Un bon film d'archéologie ? Alors, moi, de manière générale, dans mes goûts, je n'aime pas trop ce qui est trop mis en scène. Donc, voilà, j'aime bien quand on a laissé les gens être au naturel et qu'on a plutôt pris le temps de capter quelque chose de leur réalité plutôt que d'essayer de leur plaquer un truc. Je ne suis pas très fan non plus de tout ce qui est un peu grandiloquent, j'allais dire. C'est la fin du monde. Les trucs un peu trop avec les grosses musiques, bon, ça me lasse assez vite. Donc, par défaut, un bon film, pour moi, c'est un film qui a beaucoup, que ce soit préhistoire, enfin, archéologie ou pas, d'ailleurs, mais moi, j'aime bien quand il y a de l'humain derrière, quand on sent les personnes. Là, par exemple, le film qu'on a vu tout à l'heure sur Bruniquel, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'on sent que le réalisateur, il aime les gens. Et moi, j'aime bien ça, quand on sent que l'humain en face de la personne a été respecté, qu'il y a quelque chose de son humanité, de sa personne qui a été captée. Je trouve ça vraiment chouette. Et après, apprendre des choses, bien sûr, qu'il n'y ait pas trop de longueur, qu'il y ait une progression dans ce qu'on découvre. Après, c'est des histoires de dosage. Et puis, évidemment, quand ça peut nous faire partir un peu plus dans l'imaginaire, c'est toujours bien. Mais ça, c'est vrai, archéologie ou pas ? Les télés formatent les films ? Il paraît, oui. Il paraît ? Oui, du coup, moi, je n'ai pas eu le problème. Mais de ce que j'en ai entendu, oui, il y a souvent ça, apparemment. De ce que j'en ai entendu, les réalisateurs sont souvent un peu malheureux, ceux qui passent par, effectivement, le système, de devoir modifier des choses, parfois, qui leur tenaient à cœur pour rentrer plus dans une case. Après, il y a le côté... Pourquoi la téléformate ? Pour quelle raison elle est format ? Bonne question. Peut-être qu'ils pensent que c'est ce qu'aiment les gens. C'est sûrement l'argument qu'ils donneraient, eux. Je ne sais pas. Après, c'est des questions de choix de chaînes aussi, des lignes. Toutes les chaînes n'ont pas la même ligne. Il y en a qui vont peut-être plus respecter que d'autres. Mais à nouveau, moi, je ne peux pas trop en parler parce que pour l'instant, je n'ai que des on-dit de tout ça. Donc, c'est l'image que j'en ai. Tu vois les films produits par des chaînes. Oui, voilà. Tu as fait un stage, si j'ai bien compris. Donc, on t'a... Un stage d'écriture. Un stage d'écriture. Oui. Donc, on t'a dit... D'ailleurs, je comprends. Il faut écrire un film avant... En fait, on écrit avant de savoir ce qu'on va faire. C'est ça. Voilà. Ça, c'est quand j'ai commencé à me pencher sur l'écriture de documentaire. Oui. Mais maintenant, j'ai compris un peu mieux ce qui était demandé, finalement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une enquête de terrain sur place avant qui fait que ce n'est pas préécrit dans le sens où on imagine complètement de A à Z une histoire et ensuite, on essaie de faire rentrer des gens dans des cases. C'est plutôt... On rencontre d'abord des gens. On va écrire de cette réalité-là. Quelque chose qui... Voilà. Et ensuite, on le filme. Si je comprends bien, la caméra, ce n'est pas un outil pour écrire. Dans un deuxième temps, oui. Après, moi, je dis ça... Pourquoi on n'écrit pas alors directement avec la caméra ? Après, moi, personnellement, j'ai tendance à filmer assez vite. Surtout que souvent, quand on a un projet, assez vite, les choses se mettent en... Enfin, il y a souvent des événements qui vont se passer avant qu'on n'ait pu avoir tous les okés et tout ça. Je pense que tous les réalisateurs sont comme ça. Dès qu'on peut filmer quelque chose qui se passe en rapport avec le projet, on n'attend pas les deux ans de réponses. on va attraper ce qu'on a besoin d'avoir. Donc, oui, non, la caméra peut être une forme d'écriture. Le cinéma, de toute façon, est une forme d'écriture, bien sûr. Mais de toute façon, le système est comme ça. Actuellement, il faut écrire pour avoir des subventions. Un film original d'archéologie ? Ce serait quoi ? Un film qui... Original d'archéologie ? Oui. Au sens de l'origine, qu'est-ce que ce serait ? Un film original. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre ? Non, original, où il y aurait peut-être un renouveau du genre. Mais c'est une bonne question. Moi, je trouve que de ce que je vois d'être allé pas mal en festival ces derniers temps, je me suis rendu compte que, tu vois, par exemple, moi, ce que j'ai proposé, c'est rarement fait, en fait. C'est-à-dire que tu as rarement un regard un peu... Souvent, les films vont faire un focus sur un site ou une personne, et il n'y a pas si souvent que ça des films qui prennent un peu de hauteur ou alors ils le font avec leurs gros sabots. Non, mais tu vois, c'est la BBC, sinon, qui te fait 100 000 ans d'humanité, enfin, un million d'années en 52 minutes. Mais ça manque un peu, parfois, je trouve, de prendre un peu de hauteur pour comprendre un peu tout ça. Tu vois, par exemple, sur la préhistoire récente, Paléotique supérieure, pour moi, déjà, ça devrait être enseigné à l'école, ces histoires de sous-périodes comme d'autres périodes de l'humanité. Mais je ne vois pas de films, tu vois, qui expliquent ça de manière à la fois pédagogique et sympathique sans que ce soit forcément un focus sur tel site. Tu vois, moi, par exemple, la préhistoire, je connais bien, mais d'autres périodes comme l'âge du bon, l'âge du fer, là, je commence à être un peu plus perdue. Enfin, tu vois, même si je connais les périodes, je ne les situe pas forcément. Et des films comme ça qui remettraient un peu plus en perspective, je trouve que ça manque un peu, tu vois, des comparatifs entre sites, qu'est-ce qui se passe à l'échelle européenne, qu'est-ce qui se passe à l'échelle mondiale, tu vois, en même temps. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas exactement comment, mais peut-être plus lier les choses, quoi. Voilà. Mais bon, après... Le fait qu'on demande à un réalisateur d'écrire avant son documentaire, donc il y a une espèce de fusion entre l'écriture textuelle, la pensée déposée dans le texte, puis l'écriture, une fusion avec l'écriture cinématographique, est-ce que ça ne peut pas d'une certaine manière amoindrir la puissance de l'écriture cinématographique, cette fusion ? Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de films qui sont un peu une sorte... Une illustration de ce qui est écrit d'abord, enfin ? Alors oui, sûrement, sur des documentaires très écrits, mais moi, tu vois, venant de la fiction, je mesure très bien l'écart qu'il peut y avoir entre un scénario et un résultat filmé. C'est-à-dire que c'est une étape, en fait. Ce n'est pas... Enfin, pour moi, ça ne devrait pas être une vitalité absolue. Il y a forcément des étapes, comment dire... De la réalité qui s'est réellement... Enfin, ce qui s'est réellement passé sur le terrain, ce que la personne t'a réellement dit, du rapport que tu as eu avec elle, de ce que vont t'apporter les différentes personnes. Là, je n'ai pas eu la chance de travailler encore avec des personnes qui travaillent en animation, par exemple, mais j'imagine que tu vois tel ou tel technicien ou partenaire ou, par exemple, la musique, les gens, ce qu'ils vont t'apporter. C'est ces couches qui vont être du plus pour le film et qui font faire que ça devient un objet cinématographique ou les plans que tu vas faire, tu vois, qui font que, de fait, pour moi, le scénario, c'est forcément qu'une base. Ce n'est pas comme un roman où, du coup, c'est l'objet fini. Mais après... Et ce qui fait que, aussi, si tu changes le réalisateur, tu changes le film, même sur la base d'un même scénario, enfin, d'un même... Tu vois ? Alors que... Et je pense que, pour le documentaire, malgré tout, ça reste vrai. mais c'est vrai que c'est plus écrit. Enfin, ceux qui sont très écrits, tu pourrais presque changer le réalisateur et en faire juste, comment dire, un objet comment dire, très formaté, quoi. Il faut faire ça, alors tu vas faire les plans qu'il faut, tu fais les interviews telles qu'on te les demande. J'ai bossé il n'y a pas longtemps pour un reportage télé, j'avais une liste de plans à faire avec une liste de questions à poser. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre que moi, je ne pense pas que le film aurait été... Enfin, c'était du reportage, ça aurait pas été très différent, quoi. Voilà, mais par contre, dès qu'on passe, quand on parle de documentaire de création, on va dire, je pense que là, on rentre tout de suite dans la question du regard de la personne, quoi. Enfin, ça transcrit dans son écriture, dans ses choix, dans la note d'intention, comment elle voit les choses, comment elle veut filmer, justement, est-ce qu'elle veut faire très mise en scène ou pas ? Bon, alors là, là, tu vois, j'écris aussi en ce moment pour la commande. Donc, c'est telle chaîne qui veut tel genre de projet pour rentrer dans telle case. Donc là, soit tu veux gagner ta vie et tu rentres dans cette commande et t'essayes d'en faire un truc au mieux. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Tu dis, pour telle personne, tu peux écrire ça comme ça et puis tu continues à développer tes projets personnels un peu plus... avec ton regard plus singulier, quoi, à côté. Est-ce que les auteurs de documentaires, aujourd'hui, ne glissent pas... Enfin, les auteurs de documentaires qui souhaitent ou qui travaillent pour la télévision ne glissent pas vers le métier d'ingénieur de la vision, qui laissent leur côté d'auteurs, justement, qui deviennent des ingénieurs de la vision, qui travaillent pour l'industrie du regard. Après, il y a tellement de sortes de documentaires, ce serait difficile de mettre tout dans une grande catégorie. Dans le cas, dans le documentaire d'archéologie ? Je ne sais pas. Bonne question. Je pense que ça dépend des... Oui, pour quel chaîne on travaille. Là, je vois dans les... Oui, justement, dans les trois festivals où je suis allée, que ce soit ici ou dans les deux précédents. Je trouve que c'est... Non, c'est très varié. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens, voilà, très indépendants qui vont faire des choses plus singulières. D'autres qui sont dans le formatage d'une chaîne parce qu'ils ont eu des subventions de cette chaîne. Voilà. C'est... Je ne sais pas. Je pense que c'est assez varié. Ça dépend des gens et des économies. Ce sont les auteurs qui formatent les choses ou alors ce sont les diffuseurs qui formatent les auteurs ? Non, c'est les diffuseurs qui font du formatage. Les auteurs, soit ils écrivent leurs choses en indépendance, soit ils s'adaptent. Mais pour gagner sa vie, de temps en temps, c'est pas mal de s'adapter, peut-être. Il faut voir. Quels que soient les systèmes, que ce soit un long métrage ou... Enfin, fiction ou documentaire, je pense que... Je pense que, voilà, de mon expérience, il y a une première étape si on veut être... Comment dire ? Dans de la création, voilà, c'est pas... Dans un premier temps, c'est pas là qu'on va gagner le mieux sa vie, quoi. Mais après, c'est des questions de choix. Voilà.